Un an et demi pour que par force à interposer Rwandaise et Ougandaise, les Américains organisent une intervention armée en République démocratique du Congo. Il ne faut pas être dupe, deux petits pays comme le Rwanda et l'Ouganda ne pouvaient pas faire la guerre au Grand Congo sans l'aide financière, militaire et diplomatique des États-Unis d'Amérique. Et pourquoi ? Parce que les Américains trouvaient que l'Europe des Kabila gênait et qu'il fallait le payer de la carte et mettre un régime qui était beaucoup plus docile à l'Europe des Kabila. Je crois qu'aujourd'hui, je vois que les autorités congolaises maintiennent cette orientation de vouloir un développement économique sud-sud au départ de grandes pressions diplomatiques. Et je crois qu'on doit souligner le rôle positif joué par le président Joseph Kabila de maintenir fermement cette orientation d'un développement économique sud-sud avec beaucoup moins de conditions politiques. Vous savez, quand les puissances occidentales viennent prêter de l'argent à un pays tiers-monde, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah tiens, prends l'argent, rembourse-moi les intérêts, dans cinq ans on se retrouve ? Non, non. Ils disent, prends l'argent, mais d'abord tu dois organiser les élections comme nous on veut qu'on fasse les élections, acheter de l'armement qui vient des pays européens, acheter les produits, les œufs, la rayonnaise, le poulet qui vient de l'Union Européenne. Donc il y a plein de conditions politiques et économiques qui sont mises à ce genre de près. Moi je constate aujourd'hui que les pays du sud qui ont plus de casse-monde disent, nous on fait du troc, on est fair play, nous on a besoin de cuivre, on a besoin de cobalt, et en échange on vous construit des hôpitaux, des routes, etc. Et là je crois qu'il y a au niveau de l'ensemble de l'Afrique une dynamique intéressante. Je crois que déjà l'Occident est en train de préparer une nouvelle guerre, et je vais le dire clairement, je pense que les États-Unis d'Amérique, leur but stratégique c'est quoi ? C'est de contrôler la Chine. De contrôler la Chine, de contrôler l'Asie. Et donc quelles sont les voies d'approvisionnement en pétrole qui approvisionnent la Chine en pétrole ? Vous allez voir qu'on passe par l'Afghanistan. Tiens, juste un endroit où les Américains font la guerre. Donc les Chinois avaient des contrats avec la Libye. Tiens, justement où les Américains font la guerre. Donc on voit que les Américains sont en train de construire des bases pour encercler la Chine. Pourquoi ? Parce que les Américains, je vais vous le dire, ne supportent pas que des pays deviennent plus forts qu'eux. Et vous savez pourquoi ? Parce que les Américains dépendent du dollar. Ici, à Kinshasa, c'est le dollar qui est une monnaie réelle. Or le dollar, les Américains, ils sont en faillite. Les États-Unis d'Amérique sont en faillite. Ils ont des dettes qu'ils ne savent plus rembourser. Quand vous et moi, nous sommes en faillite, qu'est-ce qui se passe ? Plus personne ne prête de l'argent. Eh bien, les Américains, il y a plein de grandes institutions qui leur prêtent de l'argent parce que le dollar est roi. Le jour où d'autres monnaies viennent remplacer le dollar, qu'est-ce qui va se passer ? Les États-Unis d'Amérique vont s'écrouler comme un vulgaire château de cartes. Pourquoi est-ce que les Occidentaux vont se plaindre auprès des autorités congolaises d'avoir signé des contrats chinois alors qu'il y a encore des milliers de kilomètres de route à construire ? Si les Chinois construisent quelques milliers de kilomètres de route, que les Belges, que les Américains en construisent aussi ? Non, ce qu'ils veulent, les Américains, ce que veulent les Européens, c'est casser les contrats chinois. Donc c'est une guerre, c'est une guerre. Non, mais papa, mais pourquoi on cache les illiter ? René Nguangou, vraiment, je vous en supplie. René Nguangou, le gars, il y a un peu plus de l'homme, il y a un peu plus de l'homme qui a été. C'est une guerre. Dans le camp de la combattre, il y a un contrat, il y a un autre. Sachez que c'est une guerre, c'est une guerre. Frère, j'en ai un peu, René Nguangou. Vraiment, je vous en supplie, René Nguangou, les hommes l'angois, il y a un peu plus de l'homme, il y a un peu plus de l'homme. Il y a un peu plus de l'expectateur, il y a un peu plus de l'expectateur. René Nguangou, calme-toi, il y a un peu plus de l'homme, parce que là, il y a un peu plus de l'homme, il y a un peu plus de l'homme, mais il y a un peu plus de l'homme, il y a un peu plus de l'homme. Il y a un peu plus de l'homme, il y a un peu plus de l'homme. Il y a un peu plus de l'homme. Les Congolais doivent apprendre à avoir confiance en eux-mêmes. Ça peut paraître très paradoxal de la part d'un Belge, mais je sais ce que mon pays est venu faire ici au Congo, et c'était sûrement pas que du bien. Je sais ce que les États-Unis viennent faire ici au Congo, c'est sûrement pas que du bien. Ce genre de pays ne pensent qu'à une seule chose, c'est comment mettre de l'argent dans leur poche. Moi, je constate aujourd'hui qu'il y a des pays autres, comme la Chine, qui disent, nous, on pense à la Chine, mais nous, on veut faire des accords fair-play avec vous. On fait du tout, on ne passe pas par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, dont le seul but, c'est de mettre de l'argent dans les poches. Les Chinois disent, nous, on travaille votre cuivre, et en échange, on construit des routes, des hôpitaux, des écoles. Il suffit de se promener à Kinshasa aujourd'hui, pour voir que c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Belges, ici ? Les Belges, ces 30 dernières années, ils ont fait quoi ? Ils n'ont plus rien fait. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont plus rien fait. Les Chinois, ils ne parlent pas, mais ils font. Ils travaillent. Ils travaillent. Révenons un peu sur l'Europe. L'Europe est en crise. On a vu que dans l'histoire, quand il y a la crise, on fait toujours la guerre. Aujourd'hui, beaucoup de pays du tiers-monde, en dehors de l'Afrique, se sont dotés des armées pour éviter qu'on vient de faire la guerre. Il n'y a qu'à l'Afrique qui est restée le seul continent où on peut venir encore faire une promenade de santé. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, avec cette crise, tous les bandits, tous les capitalistes prédateurs qui sont en Europe, ils risquent de venir encore en Afrique, pillés, peut-être avec les complicités africains. Si les Africains ne sont pas complices, peut-être imposer une nouvelle néocolonialisation. Si, je crois que, manifestement, vous avez tout à fait raison. On voit qu'on a une opération, une re-organisation, comme vous dites bien, dans l'ensemble. Et surtout, ça c'est plus inquiétant, que les pays qui n'acceptent pas ce type d'intervention occidentale sont sanctionnés, sont mis au banc de la communauté internationale. Je reviens, je crois que le Congo a été un bon exemple en la matière. Lorsque Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il aura fallu un an et demi pour que, par force interposée, rwandaises et ougandaises, les Américains organisent une intervention armée en République démocratique du Congo. Il ne faut pas être dupe, deux petits pays comme le Rwanda et l'Ouganda ne pouvaient pas faire la guerre au Grand Congo sans l'aide financière, militaire et diplomatique des États-Unis d'Amérique. Et pourquoi ? Parce que les Américains trouvaient que Laurent Désiré Kabila gênait et qu'il fallait le balayer de la carte et mettre un régime qui était beaucoup plus docile à Laurent Kabila. Je crois qu'aujourd'hui, je vois que les autorités congolaises maintiennent cette orientation de vouloir un développement économique sud-sud au dépens de grandes pressions diplomatiques. Et je crois qu'on doit souligner le rôle positif joué par le président Joseph Kabila de maintenir l'orientation d'un développement économique sud-sud. qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ne disent pas tiens, prends l'argent, rembourse-moi les intérêts, dans cinq ans on se retrouve ? Non, non. Ils disent, prends l'argent, mais d'abord, tu dois organiser les élections comme nous on veut qu'on fasse les élections, acheter de l'armement qui vient des pays européens, acheter les produits, les œufs, la rayonnaise, le poulet qui vient de l'Union Européenne. Donc, il y a plein de conditions politiques et économiques qui sont mises à ce genre de près. Moi, je constate aujourd'hui que les pays du sud qui ont plus de capitaux disent, nous, on fait du troc, on est fair play, nous, on a besoin de cuivre, on a besoin de cobalt et en échange, on vous construit des hôpitaux, des routes, etc. Et là, je crois qu'il y a au niveau de l'ensemble de l'Afrique une dynamique intéressante. Je crois que déjà l'Occident est en train de préparer une nouvelle guerre et je vais le dire clairement, je pense que les États-Unis d'Amérique, leur but stratégique, c'est quoi ? C'est de contrôler la Chine. De contrôler la Chine, de contrôler l'Asie. Et donc, quels sont les vies qui approvisionnent la Chine en pétrole ? Vous allez voir qu'on passe par l'Afghanistan. Tiens, juste un endroit où les Américains font la guerre. Donc, les Chinois avaient des contrats avec la Libye. Tiens, justement où les Américains font la guerre. Donc, on voit que les Américains sont en train de construire des bases pour encercler la Chine. Pourquoi ? Parce que les Américains, je vais vous le dire, ne supportent pas que des pays deviennent plus forts qu'eux. Et vous savez pourquoi ? Parce que les Américains, ils dépendent du dollar. Ici, à Kinshasa, c'est le dollar qui est une monnaie réelle. Or, le dollar, les Américains, ils sont en faillite. Les États-Unis d'Amérique, ils sont en faillite. Ils ont des dettes qu'ils ne savent plus rembourser. Quand vous et moi, nous sommes en faillite, qu'est-ce qui se passe ? Plus personne ne prête de l'argent. Eh bien, les Américains, il y a plein de grandes institutions qui leur prêtent de l'argent parce que le dollar est roi. Le jour où d'autres monnaies viennent remplacer le dollar, qu'est-ce qui va se passer ? Les États-Unis d'Amérique vont s'écrouler comme un vulgaire château de cartes. Pourquoi est-ce que les Occidentaux vont se plaindre auprès des autorités congolaises d'avoir signé des contrats chinois alors qu'il y a encore des milliers de kilomètres de routes à construire ? Si les Chinois construisent quelques milliers de kilomètres de routes, que les Belges, que les Américains en construisent aussi. Non, ce qu'ils veulent, les Américains, ce que veulent les Européens, c'est casser les contrats chinois. Donc c'est une guerre, c'est une guerre. Le peuple congolais, le peuple congolais, le peuple congolais, c'est un pays qui a été un pays. Très bien. Il y a des pays qui a été un pays qui a été un pays. Le peuple congolais, c'est un pays qui a été un pays. Que le peuple qui a été un paysineux, les gens ne veulent pas les denormales. Sous-titrage FR ?